Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, il est là ! Il est enfin là, mais oui, vous pensiez que c'était foutu, que ça n'arriverait jamais ! Mais si, je vous ai dit, il va arriver, c'est sûr, il y a le truc dans la database, ça n'a aucun sens ! Et bah voilà, il est là, RoseZLR, alors il est là, c'est bien, mais est-ce qu'il est bon ? Parce que s'il est là et qu'il est nul, c'était peut-être pas la peine, hein ? Enfin nul, je pense pas qu'il pourrait être nul, encore que quand on voit Black Goku Intelligence ZTUR, on sait pas trop ! J'espère qu'il est très bon, et d'ailleurs vraiment très bon, pas moyen, ok, non non, j'espère qu'il est vraiment très bon ! Parce qu'après le ZTUR, on aimerait bien avoir un RoseZLR respecté dans cette célébration, donc j'espère qu'il est très bon ! Pas broken, pas ok, mais très bon, j'espère ! Donc on va regarder ça les amis, tout de suite, alors de base à ce perso, il avait des bons FSP, de la def à 50%, attaquer def, du ki... Alors c'est assez rare ce genre de passif, mais pour chaque ki dans la jauge, on a des passifs à ki 9, ki 12, machin, mais là c'est pas ça, c'est par jauge de ki rempli, donc... Voilà, c'est un peu différent, c'est un peu, il y a le vegeta de la passion endurance, Kassa aussi, mais il y a très peu de persos qui ont ce genre de passif, c'est multiplicatif, voilà, donc ok ! Sachant que ça démarre à ki plus 1, la jauge se remplit, enfin en tout cas par rapport à ce qu'elle est remplie ! Ki plus 2 par kill, et c'est là où j'ai très peur, parce que si le personnage dépend des kills, ça va être un vrai, vrai problème, parce que le kill dans Dokkan, c'est pas une bonne mécanique, c'est certainement la pire mécanique côté bonus pour nos personnages, parce que décider avec qui on va tuer le boss, c'est infâme, hein, entre les crit, les attaques sup, etc. C'est ingérable, donc j'espère qu'il dépend pas du tout de ça, parce que sinon c'est catastrophique, et puis de la régène, voilà, si une attaque est reçue, le mode rage, qui est extrêmement fort maintenant que c'est, enfin, comme les modes géants, puisque si la spé du boss est faite pendant, bah le boss pourra pas spé derrière, le tour où on revient, donc ça, ça devrait pas trop bouger j'imagine, mais j'espère que le mode rage est plus intéressant avec de l'additionnel, du crit, je sais pas, bref, on va regarder ça tout de suite, et on est parti, et il est probable que peut-être que je fasse quelques calculs suivant ce qu'on nous propose. C'est parti, évidemment, leader, futur, bien sûr 150%, et derrière 100%, allez, let's go, grandement def, donc évidemment ça, ça va pas bouger, dégâts nanana, chance wind de stone, grandement attaquer def, et rien d'autre, donc attaquer def ici, ce qui est pas spécialement utile, mais ok, on avait déjà de la def, et chance wind de stone, pourquoi pas, dommage qu'il n'y ait pas un petit debuff sur la spell team tant qu'à faire, quand c'est disponible, c'est toujours bon à prendre, mais bon, alors on est parti, qui plus 3, attaquer def 160%, au lieu de 66, ok, avec attaquer def 8% pour chaque charge dans la jauge de ki, voilà, merci, jusqu'à 160%, donc ça veut dire que pour atteindre ça, donc du coup, bah, c'est assez simple, les gars, mais pour obtenir les 160%, il faut être à 20 ki, 8 fois 20, 160, donc quand vous êtes à 20 ki, vous voyez, quand vous prenez vos ki, vous êtes à 20 ki, alors c'est multiplicatif, donc ça proc pas tout de suite, mais du coup, ça se multiplie, donc il faut être à 20 ki, et vous êtes à fond, mais ça veut dire que si vous êtes à 18, bah vous aurez quand même 144%, vous voyez, donc c'est pas la fin du monde, alors après, idéalement, si on peut être à fond, d'ailleurs, voilà, mais si vous dépassez les 20 ki, d'ailleurs, vous aurez pas plus, ok, le jeu nous aide, en fait, à partir à 20 ki, quoi, en gros, quand on est à 18, enfin, en gros, le jeu nous aide à monter à, bon, on monte à 21, donc il nous donne le reste, ok, lance une spéciale en terre à ki, 22, ok, ok, bah, sachant, ok, qui plus si, c'est grande chance de faire un crit pour le reste du combat après avoir fait un kill, ok, bon, en vrai, ça va, ça va, ça va, ça va, en fait, le kill n'est pas très important, alors, il est cool, puisqu'on a du ki en quantité encore supplémentaire, mais ça n'est pas décisif sur notre personnage, on récupère pas de la def, de la garde, de la réduction, de je sais pas quoi, et du coup, c'est un seul kill, alors qu'avant, c'est des ki plus 2 par kill, donc jusqu'à 6, donc là, juste un kill, tu as ce bonus, alors, même faire un kill, c'est chiant, mais déjà, en faire un, c'est déjà plus jouable que d'en faire 50, tu vois, bon, même si en faire un, c'est déjà chiant, mais ça va, c'est pas trop gênant, et après, bah, j'ai l'impression qu'il y a rien qui change, je récupère 6% des PV, ah, si on est au-dessus de 66, et encore 6% à la fin du tour, si une attaque a été reçue, donc jusqu'à 12% éventuellement de régène, bah, c'est cool, c'est cool, c'est toujours ça de pris, c'est cool, ok, 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 alors, là, tout de suite, comme ça, difficile à dire, mais, alors, c'est sûr, je pense qu'on va avoir une bonne défense, mais, 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 ouais, bah, on va voir juste après, alors, le mode rage, avant de parler défense, bon, les conditions changent pas, vu que c'est un AS, bah, changent pas les conditions, donc, voilà, 66% PV au moins, 6ème tour, le problème, c'est que c'est un peu de la merde, hein, 6 tours, déjà, rien que ça, 6 tours, aujourd'hui, c'est beaucoup trop long, bah, c'est beaucoup trop long, d'ailleurs, ils le savent, puisque Black Goku Intelligence, ils ont changé, ça, que, condition de PV, plus condition de tour, aussi long, ils font chier à pas changer les conditions, hein, parce qu'apparemment, techniquement, faut qu'ils fassent un changement, je sais pas quoi, enfin, en gros, ils ont la flemme, si je comprends bien, euh, sauf que ça, voilà, c'est trop long, bon, grandement attaque, massivement l'attaque, qui plus 6, qui plus 2 par qui pris, attaque efficace contre tous les types, ok, je crois qu'on avait déjà l'attaque efficace, non, il y en avait déjà un petit qui plus 1, ok, ok, donc du ki en masse pour partir en ultime, euh, du ki encore, et, euh, l'attaque efficace, pour faire des dégâts corrects, bah, c'est dommage, euh, c'est dommage, parce que, du coup, comme ils, voilà, la condition change pas, ça va rester assez pénible, alors, pour ce qui est des statistiques, parce que Rosé ZLR est une stat de def assez faible, hein, c'est une des pires stats de défense du jeu, euh, pour un LR, c'est ridicule, je crois qu'on avait regardé, je crois qu'il est top 4, euh, donc c'est pour ça, je crains que ça ne soit pas si incroyable que ça, sur le papier, par contre, c'est mais on a quand même pas mal de ki, parce que, du coup, on a ki plus 3 de base, euh, et on a encore ki plus 3 à 18 ki, donc, du coup, c'est quand même plutôt ok, enfin, on devrait pas trop galérer, quand même, à partir à 18, et après, on a encore du ki, que le jeu nous offre gentiment, euh, bon, après, cela étant dit, le bonus de spé est à 22, pas à 21, un peu des petits, des petits mâles, hein, quand même, hein, mais bon, le kill est quand même assez, ouais, assez sympa, par rapport, euh, donc bref, bah, le calcul va être très simple, les gars, on a 160, et on a encore 160, ok, euh, et tout ça potentiellement, instantanément, dès le début du combat, hein, et donc derrière, on a 1.5, voire, fois 2, voire fois 2.5, suivant les cas de figure, donc si on double spé, on a 1 million de def, si on triple spé, on aura 1 million 250 000 en def, et on pourra pas faire plus que ça, euh, donc c'est, non, bah, oui, c'est pas mal, bien sûr, hein, on va pas, euh, c'est pas mal, c'est, bah, c'est un peu les valeurs qu'on a avec Baby quand il y a du Saiyan en face, voilà, à peu près les mêmes valeurs que Baby avec du Saiyan en face, pour faire une comparaison, Baby ZLR est sorti récemment, donc c'est pas mal, mais ça reste de la défense pure, donc vous savez ce que ça veut dire, ça reste de la défense pure, ça veut dire qu'en face, bah, voilà, euh, la défense pure, il faut autant de défense pour tanker l'espé adverse, donc évidemment, en cas de spé qui avoisine les 2 millions, bah, on est mort quand même, hein, maintenant, euh, bon, ça reste quand même pas mal du tout, bien sûr, hein, les autos, aucun problème, euh, tout est tanké, même les plus élevés du jeu, hein, même les plus extrêmes, et, euh, bah, en termes de spé, on peut quand même gérer des spé et pas mourir dessus, mais ça reste de la défense pure, donc forcément, ça, tout ce qui va avec, à savoir que, bah, il faut d'autant pour tanker, hein, et en gros, aujourd'hui, l'espé est le plus élevé, je compte pas celle de Trunks, qui est dans le mode spécial, parce qu'il y a un item en plus, donc au final, c'est un peu biaisé, donc si on s'arrête à la red zone, bah, c'est quasiment 2 millions avec Gata, bon, bah, 2 millions, là, Rosé, il arrive, on prend 800 000, euh, donc, et en plus, on peut même pas espérer survivre, dans le sens où, bah, non, hein, c'est, y'a pas d'autres mécaniques ou autres, quoi, alors s'il aura l'esquive, il aura l'esquive de son arbre de compétence, mais enfin, alors d'ailleurs, côté arbre de compétence, bah, on veut faire un maximum d'attaques, euh, après, euh, le problème, si vous voulez, c'est que le crit, le crit, euh, le truc, c'est que on peut en récupérer, mais il faut faire un kill, il faut faire un kill, alors le truc, c'est que, Rosé, vous savez, il tape très fort, enfin, il tapait déjà fort à l'époque, là, faut bien comprendre que le perso, euh, il va taper très fort, hein, je rappelle qu'avant, on avait 66, euh, et, euh, 66 et 120 multiplicatifs, là, on a 160, 160, donc ça va piquer, hein, ça va piquer bien fort, euh, on a potentiellement une SP en plus, donc ce que je veux dire, c'est que, euh, faire un kill avec, euh, dans plein de cas, ça devrait aller, parce qu'il va taper très fort, contrairement à Rosé Puy qui a besoin d'un kill, alors qu'il tape pas si fort que ça, quoi, le perso, là, ça va faire mal, mais bon, comprenez bien que, sur les niveaux, vous avez vu qu'on a eu récemment en red zone, il y avait une phase, deux phases, bah, si tu tues pas sur la première phase, c'est foutu, quoi, tu peux pas faire deux kills, vous voyez ce que je veux dire, évidemment, sur les niveaux, il y a trois, quatre phases, il y a un moyen de s'arranger, je pense, mais sur les niveaux, il y a une ou deux phases, bah, s'il y en a qu'une, déjà, c'est impossible, et s'il y en a deux, bah, faut que Rosé tombe pile au bon moment, euh, et du coup, on récupère du crit, mais tant qu'on a pas de kill, on n'aura pas de crit, mais en même temps, on aimerait bien additionnel, alors ouais, bon, c'est un peu galère, hein, du coup, on aimerait, voilà, on a du crit si on arrive avec kill, mais si on n'arrive pas à kill, on en a pas, et on aimerait bien crit. Après, le mode Führer a de l'attaque efficace, le mode Führer, limite, on n'est pas obligé de le prendre en compte, parce qu'on l'aura pas souvent. Donc, du coup, bah, ouais, du coup, l'arbre de compétence, euh, je sais pas quoi vous dire, parce que, euh, parce que tant qu'on n'a pas le crit, on a envie de crit, on a envie de crit, parce que, vous savez, les grosses valeurs d'attaque, c'est bien, mais quand, le crit, c'est quand même extrêmement puissant, hein, euh, vous savez que le crit, c'est, en termes de dégâts, pour simplifier, c'est du x2, du coup, euh, peut-être moite-moite, je sais pas, euh, peut-être moite-moite. Faut voir, en termes de ki, comment ça va se présenter, parce que je... Le truc, c'est que Gatai LR Tech n'a pas peur et désespoir, donc déjà, euh, en termes de ki, on va prendre que ki plus 2, et au final, on a que ki plus 3 de base, et même si on a ki plus 3 à 18 ki, euh, bah, ça fait 11, enfin, ça fait 21, pardon, ça fait pas 22, donc, euh, l'aspect garanti à 22, ça va pas être si garanti que ça non plus, dans l'idée. Après, tout dépend de la team, comment elle est construite et tout, mais, euh, parce que peur et désespoir, on peut le récupérer assez facilement à droite. C'est vrai. Mais, euh, faut voir comment ça va se comporter, à quel point l'aspect à 22, on l'a assez facilement ou non. Euh, puis après, évidemment, une fois qu'on fait le kill, l'aspect à 22, on l'aura très facilement, là, y'a pas de soucis, mais... En attendant, faut voir, donc, euh, ouais. Faudra jouer le perso pour se rendre compte à quel point on l'a souvent ou non. Enfin, si le perso fait qu'une spé, on est à 740k. Bon, 740k, là, c'est correct, mais là, ça devient beaucoup plus lambda pour le coup, hein, les gars, hein, 100% l'indice, la totale. Alors, après, ça, ça suit un peu, euh, ce qu'on a eu avec les ZLR pieds jaunes, euh, précédemment, hein, il est dans la lignée, il est pas bien meilleur, il est pas moins bon, c'est dans la lignée, hein, vraiment, tu regardes Baby ZLR, c'est... c'est des valeurs qui sont assez proches. Bon, écoutez, les gars, en somme, qu'est-ce qu'on peut dire ? Euh... Le perso va taper très fort, ça, par contre, c'est une certitude, ça va faire très mal, hein, ça va faire très mal. Et puis, bon, j'ai pas compté de support, hein, mais comme il y a GoWassu, il y a machin, euh, avec un support, le perso, il va... hein, il pourra même monter encore plus haut, donc, dans tous les cas, franchement, c'est pas mal, dans tous les cas, le perso, il va... le perso est pas raté, hein, on n'est pas sur un black beaucoup intelligence, hein, c'est clair, c'est net, y a pas de soucis, c'est pas une masterclass, c'est... c'est pas mal, il faut tester, ça va taper fort, ça peut bien défendre, on a quand même potentiellement beaucoup de défense en instantané, y a pas de stack, y a pas de machin, y a pas de truc comme ça, mais, euh, pour être vraiment, euh, totalement, euh, opérationné avec le perso, le kill est quand même assez cool, hein, pour avoir vraiment un max de ki et du crit, pour vraiment plus, euh, dépendre de l'arbre de compétence à ce niveau-là, euh, le mode fureur, dommage, parce que ça aurait pu être vraiment très fort s'ils avaient changé la condition, en le ramenant, euh, plus vite, par exemple à 4 tours, je sais pas, hein, parce que du coup, on sait maintenant à quel point c'est fort, mais malheureusement, c'est pas le cas, donc du coup, 6 tours, c'est quand même très très long, et c'est un peu dommage, parce que, en fait, ça aurait pu être une mécanique super intéressante, parce que, admettons, même si le perso il a que d'un def pur, si le mode fureur arrive assez vite, et bah ça nous fait un tour safe derrière, et donc ça rend le perso plus intéressant, parce que là, 6 tours, c'est trop long, c'est trop long, mais Red Zone actuelle globalement, c'est terminé, ou alors c'est le dernier tour, quoi, mais, euh, en plus il y a une condition de PV, toujours avec. Bref, bon, sur c'est les amis, on... j'ai quand même, évidemment, on a hâte de tester, on fera la conclusion finale, entre guillemets, bah, en jouant le perso, pour l'instant, je suis pas, euh, tout à fait arrêté sur, euh, sur mon avis, mais dans tous les cas, c'est quand même, euh, ça sera quand même au minimum, bon, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, on va voir à quel point. Bon, sur ce, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz